Bonjour les amis, Kida ! En Krav Maga, il existe 4 phases essentielles qui règlent la temporalité du combat. La pré-confrontation, le pré-combat, le combat en lui-même et le post-combat. Il est important de prendre conscience et de maîtriser chacune de ces 4 phases. Lors de la pré-confrontation, on prend conscience du danger et de la tension qui monte. Une réaction de combat sera peut-être nécessaire. Il faut alors prendre toutes les précautions pour l'éviter. Il s'agit d'observer l'environnement et d'en prendre conscience. Existe-t-il un chemin de fuite ? D'autres personnes pourraient-elles m'aider ? Au contraire, doit-je me soucier de protéger certaines personnes ? Existe-t-il des objets qui puissent me servir de protection ou d'armes ? Si c'est possible, quittez le lieu du danger au plus vite. Tentez d'analyser la situation précisément pour lui apporter la meilleure réponse. En phase de pré-combat, la confrontation a lieu, mais elle n'a pas encore atteint un stade physique. Il s'agit par exemple de discuter avec l'agresseur en vue d'apaiser la situation. Tenir une distance de sécurité avec l'agresseur. Au cours de cette phase, l'analyse de l'environnement se poursuit pour anticiper le combat. La confrontation passe au stade physique. C'est le combat. A présent, le but est de mettre un terme rapidement à la confrontation en usant une force appropriée. Cette phase est cruciale. Elle se décompose en plusieurs catégories que nous aborderons plus tard. Le combat est alors terminé. Vient le post-combat. Au cours de cette phase, il s'agit de rester vigilant et de s'assurer que le danger est maîtrisé. Il faut alors prendre les mesures adéquates en fonction de la situation. Si ce n'est déjà fait, appelez la police, vérifiez s'il y a des blessés, déposez plainte. Par la suite, il faudra comprendre la situation qui vient de se produire et en dresser le bilan. Ne négligez jamais l'impact émotionnel de ce type de situation. Vous l'aurez compris, chaque phase est importante et nécessite un développement précis. Nous les détaillerons dans de prochaines rencontres. N'hésitez pas à laisser vos commentaires ou vos questions. Nous serons heureux de partager avec vous. Prenez soin de vous. Kida !